Les films de voitures Donc, en premier lieu, on a déjà trois centurions Oui, alors, si on compte sur la liste, il y avait Fast and Furious, il y avait Cars 3 Cars, tu l'as vu, hein ? C'est celui-là que je n'ai pas été voir Oui C'est Cars Et il y avait, quel film avec les voitures ? Donc, on a Baby Driver aussi Et Baby Driver, mais il n'était pas sur notre liste, Baby Driver Ah, regarde les gars, si on ne l'a pas vu Ouais, donc, on revient Les films de voitures On avait commencé avec Fast and Furious sur notre chaîne, d'ailleurs C'est notre premier film Exactement Après, il y a eu Cars 3 au cinéma cette année On a voulu voir Overdrive Il n'était pas sur notre liste, mais on avait vu l'affiche, le film avec le fils à Clint Eastwood C'est pour ça que je voulais le voir Je t'ai dit, c'est le fils à Clint Eastwood Overdrive Non, non, non Non, non, non On ne l'a toujours pas vu Mais ils ont passé hier une bande d'annonces Je t'ai dit, c'est le fils à Clint Eastwood Avec son frère, il vole des voitures Non, non, non Hitman Bodyguard On peut leur ajouter les voitures dedans Et Baby Driver Et nous avons, bien sûr Par contre, sur le suite Une pure merveille Parce qu'on aime bien Et sur le pneu ici On a tous les Fast and Furious jusqu'au 6 Hop Oula, je viens de casser la gueule Ben sinon tu le laisses Ouais J'ai le coffret Fast and Furious Il y a un pneu Il y a les 6 films dedans Et le 7 il est dans la bibliothèque Donc automatiquement quand le 8 est sorti Ben on a été le voir Et ça a un bon divertissement les Fast and Furious Non, mais moi j'adore Ouais Il y a de l'action, il y a de la comédie Premier ou dernier, franchement jamais déçu Moi j'aime bien les 3 premiers Point de vue scénaristique Je préfère les 3 premiers Le 1, le 2 et le 3 C'est toujours les 2, 3 premiers sont magnifiques Voilà, à partir du 4 On voit qu'il y a la surenchère de l'action Mais j'aime toujours Et on aime bien C'est un bon divertissement L'année prochaine il y aura le 9 qui va sortir Ce sera toujours au mois d'avril Parce que le 8 c'est le premier épisode d'une trilogie Donc il y aura 8, 9, 10 Ok Oui, parce qu'avec la blonde Oui, la Comment elle s'appelle ? Celle qui est jouée dans Furiosa Dans Mad Max Charlize Theron Ils ne l'ont pas capturée dans le 2 Elle va rester encore T'as vu comment je l'ai appelée ? Theron Testosterone Oui, Charlize Theron Voilà Ouais, défaut de prononciation Et le deuxième Et le deuxième c'est Baby Driver Celui-là je le déteste Non, tu ne l'as pas fini Côté film, j'adore Mais côté souvenirs, je le déteste Oui Tu te rappelles ? Oui Non, c'est un film Il a une bande son Il a une bande son Non, je n'ai pas mis le volume à fond Il a une bande son C'est franchement C'est pour ça que je n'arrive plus à C'est un film audio C'est un film audio Tu me le passes ? Donc On disait qu'on a vu Fast and Furious pour les films de voitures C'est un film audio Et Baby Driver Baby Driver Voilà Ouais, Fast and Furious On en... Celui-là on l'a déjà vu au cinéma On ne l'a pas revu à la maison Non, on ne l'a pas encore revu Non, pas encore revu Celui-là c'est directement sur... Oui, on n'a pas pu le voir au cinéma On a été le voir... Je l'ai directement... Déjà vu, il n'était pas ? Non, il n'est pas passé Il y avait Overdrive à l'époque Voilà Et Overdrive, on n'a pas pu le voir Et puis... Avec No Planning On n'a pas pu... Mais Baby Driver, moi j'ai bien aimé Malheureusement, il est beaucoup critiqué Moi j'ai bien aimé Moi j'ai adoré C'est vrai que Du point de vue scénaristique Le film, il n'apporte rien de nouveau C'est un gars qui fait des braquages Il engage une équipe Il a un chauffeur Baby C'est pour ça qu'il filme... Ah oui Ouais, il s'appelle Baby Driver Parce que Baby, c'est le nom de code du chauffeur Il ne donne pas leur nom Donc, ceux qui connaissent Ça ressemble un peu à Reservoir Dogs Tarantino, c'est le premier film Où les gens font des braquages Mais ils ne donnent pas leur vrai nom Il s'appelle... Dans Reservoir Dogs Ils ont des couleurs Il y a Mr. Blue Mr. Pink Etc Comme ça, personne ne connaît leur nom Comme on retrouve ça dans la Casa de Papel La série espagnole qu'on a vue Ils ont des noms de villes Donc, rien d'original Comme par hasard Baby Driver doit une somme d'argent au mec Il se dit Je vais faire mon dernier braquage Pour le rembourser Comme dans tous les films A chaque fois qu'ils se disent Ouais, c'est mon dernier T'es sûr que c'est là que ça va merder Exactement Donc, question originalité scénaristique Il n'y a rien D'ailleurs, le film Il m'a fait penser à Hudson Hawk aussi Le film avec... C'est un vieux film Avec Bruce Willis Bruce Willis Dans le film Il fait des braquages Comme il connaît Le rythme des gardiens Il sait à quel temps Ils font pour faire leur ronde Il chante des chansons Qui durent le même temps Et on retrouve ça Dans la façon de faire de Baby Quand ils vont faire un braquage Il met sa musique J'adore Comme par hasard Dès qu'il fuit Il démarre sa musique Il sème les flics Ils arrivent à l'endroit La musique se termine Donc, il choisit sa chanson Qui... Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film C'est la bande son C'est la... La bande audio La musique C'est un film rythmé Est-ce que c'est un film rythmé Par la musique Ou c'est la musique Qui est rythmée par le film Mais les scènes d'action Suivent la musique Tout ce qui se passe dans le film Il suit la musique Il est au rythme de la musique Moi, c'est ce qui m'a plu le plus Oui C'est dommage que tu n'as pas vu la fin Je n'ai pas fini le film Je n'ai vu que la moitié Après, il y avait aussi une particularité Parce que Baby Il a des acouphènes C'est pour ça qu'il a toujours des écouteurs D'ailleurs, il y a pas mal de running gags Avec les lunettes Et les MP3 Parce qu'il a toujours un MP3 dans sa poche Et il porte toujours des lunettes de soleil Il y a pas mal de blagues avec les lunettes Et c'est le même gag Sans l'entendre dire C'est assez drôle Il y a Kevin Spacey Il y a Jimmy Fox dans le film Le film, il fait penser à It Ceux qui connaissent le film Al Pacino, Robert de Niro, Val Kilmer Donc, question scénario Le film, il n'a rien d'original Mais moi, pour la bande-son Pour la musique, j'ai bien aimé J'ai jamais vu un film aussi rythmé que ça Il y avait par exemple Le Roi Arthur Quand on l'a vu au cinéma J'ai dit que la musique Était un personnage dans le film Celui-là, franchement La musique, elle fait partie du film Donc, Baby Driver Fast and Furious Ouais, Fast and Furious J'ai la collection Baby Driver, j'ai bien aimé Overdrive Malheureusement, on ne l'a pas vu On expliquera plus tard Pourquoi on a raté certains films Cette année Et pourquoi on a eu un chamboulement Dans notre planning aussi Pour cette année Donc voilà Ça, c'est les films Action voiture Maintenant, on passe au film Les science-fiction originales Qu'est-ce qu'on a vu Donc, cette année Alors, ce qu'on a ici déjà Non, pas encore On va dire d'abord ce qu'on a vu On va le... Ouais, non, non Il y avait Resident Evil chapitre final Le cercle Bon A cure for life Split Split, j'ai été trop dessus Ouais Life, origine inconnue Euh... Non, j'ai une identité On ne l'a pas vu Il y avait... Non, non Valérian La cité aux mille planètes La tour sombre La tour sombre La planète des saints Non Il n'y est plus Je ne l'ai pas vu Ah oui, il y avait Get Out La tour sombre Euh... Hum, hum, hum So, Justice Jumanji Non, le foreigner Je n'en ai pas vu Everything Ah, il y avait Seven Sisters Ouais, Seven Happy Birth Deb Ouais The Last Girl Celui-là, je l'ai vu tout seul Ah, Kidnap On aurait pu le rajouter Dans les films de voiture Le film avec Alberry Où l'on Kidnap sans fils Elle poursuit le... Ah oui Non, mais celui-là On l'a vu sur Holistar Oui, mais c'est un film 2017 D'accord Baby Driver Ah, j'adore le Kidnap Très belle histoire Ouais, je pense Passengers Donc Dans tout ça On a On commence par le plus pourri Alors Ah ouais ? Ouais Donc, on a On a déjà Passengers Tu ne te rappelles pas de Ressuscitation ? Euh... Si J'aimais, non ? Assez tu le dis Assez tu le dis Passengers Sorti en janvier 2017 On ne l'a pas vu au cinéma Malheureusement Parce qu'on était en Algérie Et dès qu'il est sorti En Blu-ray Il n'était pas cher Bah, j'ai profité de l'acheter Et je le regrette C'est le seul film Que je regrette d'avoir acheté Euh... Parce que le scénario est pourri Et en plus J'aurais dû me renseigner avant Écrit par Lindelof C'est celui qui a écrit Prometheus Euh... Ouais Passengers On oublie Donc je le passe direct Sinon Dans l'originalité Non ? Dans l'ordre Celui-là Alors on a Life Origines inconnues Une pure merveille pour moi J'ai... Oui Euh... Je l'ai revu J'aime Parce que Il apporte quand même Et tu l'as revu quand ? Ben un jour où tu étais au boulot Quand tu dis que je... Mais on l'a vu au cinéma Donc je peux le voir Parce que je peux le voir tout seul Quand tu es au boulot On l'a vu au cinéma Oui mais je sais Mais j'aimerais bien revoir Ah oui mais quand tu es au boulot Je ne vais pas voir les films Que tu n'as pas vu Tu joues Ouais mais je n'avais pas de jeu A l'époque Ça s'inscrit des sorties Comme en novembre Je n'avais pas de jeu cette année Donc Life Ouais Euh... On va dire Il n'a rien d'exceptionnel Mais il apporte une originalité Je ne sais pas quoi Mais j'aime toujours bien J'ai beaucoup aimé Il a revu en anglais Ou non ? Euh... Non en VO Je n'étais pas d'humain Je l'ai remis en français Je ne l'ai pas encore vu En entier en VO Mais j'aime bien le scénario Oui une très belle histoire Une belle histoire Et je pense Mais ce que j'ai trouvé Un peu dommage C'est que Si je m'en rappelle bien Oui Euh... Ryan Reynolds C'est le premier C'est le premier qui mort dans le film Oui Ouais je sais C'est un acteur préféré Parce que je pense Lui Il y a eu le succès de Deadpool Donc je pense Ils l'ont pris dans le film Juste encore pour attirer du monde Voilà du film Voilà Il ne faisait pas partie Des personnages principaux Ouais Mais Simon c'est un très bon film Le deuxième C'est celui de derrière Pas celui-là Pas celui-là L'autre On a Get Out Voilà Euh... Je n'ai pas changé d'avis Je n'aime toujours pas la fin Mais... Ah bon ? Oui Je n'aime pas la fin Euh... C'est que le film Il vend le truc Comme quoi c'est du racisme Mais en fin de compte C'est juste des gens Qui veulent vivre plus longtemps C'est... Mais j'aime bien L'originalité du scénario J'aime la façon Dont est fait le film J'aime l'idée Et Jordan Peele Je pense Il a un film Qui va sortir l'année prochaine Je n'ai plus le titre Je n'ai pas encore finalisé La liste des films 2018 Euh... Mais un bon film à voir Et il y a revoir Euh... C'est juste moi la fin La... Pas la fin La révélation Le twist final Qui me dérange toujours J'ai de la peine Avec le twist final Une fois qu'on a compris Le... Le pourquoi du comment Et dans le film Ils te disent Parce que Moi c'est ça Qui m'a dérangé Mais sinon j'aime bien C'est pour ça que je l'ai en DVD aussi Et puis le dernier Que tu n'as toujours pas vu Et que je ne verrai jamais de ma vie Voilà Et la cité aux mille planètes Euh... Luc Besson Euh... J'ai pas mal de films de Luc Besson J'ai le 5e élément Le 5e élément J'ai bien aimé Euh... Et j'aime toujours Quoi que le scénario Il aurait pu faire mieux Entre temps J'ai regardé La bande dessinée Valérian La bande dessinée Le dessin animé Valérian et Lauréline Ouais J'ai regardé Parce que le film J'étais déçu Je l'avais pas dit dans la vidéo Je m'attendais A ce qu'il voyage dans le temps Mais en fin de compte Dans l'histoire Euh... Il y a 2 ou 3 fois Qu'il voyage dans le temps C'est pas le thème principal De la série En fin de compte Euh... Donc peut-être Que les voyages dans le temps Vont venir Parce qu'il avait l'intention De lancer une saga aussi Luc Besson De faire des suites Malheureusement Avec les critiques Et le succès Qu'a eu le film Au box-office C'est encore métigé Et risqué Euh... Mais j'espère qu'il y aura une suite Sinon Visuellement Il était beau La 3D rien d'exceptionnel C'est le scénario qui pêche Il aurait pu faire mieux Donc Mais quitte à les classer Dans l'ordre Je crois que je préfère Life et Get Out Pour l'originalité Ouais À Valéria Euh... Parce que là C'est prendre des risques Mais des risques Euh... Qui méritent le respect Parce que c'est des thèmes Qu'on n'a pas vu Ni revu Bon peut-être Life Il copie un peu Sur des vieux films Mais au moins Ceux-là Ils ont l'originalité Euh... Celui-là C'est une histoire Que des gens connaissent Il aurait pu faire mieux Surtout De la part de Luc Besson Entre deux inconnus Et Luc Besson Donc respect pour L'originalité Et des inconnus Voilà Donc ça C'est sur les films Un peu originaux On va dire Les réadaptations Les réadaptations Parce que l'autre C'est les réadaptations Ça c'est des adaptations C'est des vieux films Vu que c'est à la mode Il nous les ressort Ou adapter des livres Parce que c'est à la mode Il y a eu des livres à succès On va les adapter en film Euh... On les prend dans quel ordre ? Ouais tu prends le premier Parce que celui-là C'est le top Non le premier celui-là Voilà La planète Donc on a la planète des singes Merci Qui va aller rejoindre La collection De la planète des singes J'ai tout On a tous les films Planète des singes Depuis leur sortie Depuis 1970 à aujourd'hui Donc celui-là C'est le dernier Qui finit la trilogie Que t'as aimé D'ailleurs toi La planète des singes Les anciens T'as pas beaucoup aimé Mais la nouvelle trilogie T'aime bien On s'adore Déjà les effets spéciaux Sont bien Exactement La mise en scène Est bien Tout Non non Rien à dire Je pense que Ça se voit Qu'on est fan De la planète des singes Donc No comment La planète des singes Voilà Après on a La tour sang L'adaptation Des fameux livres En fin de compte Stephen King Il paraît qu'il en a écrit 8 livres J'étais même pas au courant Après il y en a J'ai un pote Il m'a dit Il en a écrit 7 Le 8ème Il l'assume pas trop Parce que c'est pas lui Mais il a mis 30 ans Pour écrire son histoire Moi j'ai bien aimé le film On l'a bien aimé J'ai eu des échos Des amis Qui ont lu les livres On l'a revu Il y a quelques jours Oui quand ma soeur était là J'ai eu des échos Des amis qui ont lu les livres Ils disent oui Le film est trop court Une heure et demie C'est assez court Pour raconter quand même 8 livres Je crois que c'est des livres De 200 ou 300 pages Je sais pas Ça dépend du format du livre Mais bien réussi Donc j'espère que le film A bien marché Parce que normalement Le projet soit De lancer une saga Ou de faire une série télé Pour l'instant Vu le succès au box office Comme à chaque fois Il n'y a pas encore De nouvelles Mais moi ça m'intéresserait Que ce soit une série Ou saga De toute façon C'est du Stephen King Moi j'ai bien aimé le film Donc un bon film Puis on a Ghost in the Shell Avec Scarlett Johnson Voilà L'adaptation du fameux manga 1991 Je crois il est sorti En 92 Ghost in the Shell Il y a eu une série animée En film il y a eu deux Il y a Ghost in the Shell Il y a Ghost in the Shell 2 Le 2 j'ai pas beaucoup aimé Je préfère le 1 La série animée J'ai jamais vue Alors Tu te rappelles du film ou pas ? Un petit peu Vraiment Mais t'avais aimé Je sais quand t'es sorti T'avais aimé Mais toi ce qui t'a dérangé C'est qu'il te fait penser A beaucoup de films De science fiction Qu'on a vu C'est normal Le manga d'origine Est sorti en 91 Et il nous ressortit ça En 2017 C'est vrai qu'il y a Beaucoup de Parce que Ghost in the Shell C'est quand Blade Runner Ils ont influencé pas mal Déjà Ghost in the Shell lui-même A été influencé Par Blade Runner De 1963 Ah non 63 ou 73 Maintenant je sais plus Donc oui Et lui Il a influencé pas mal De films de science fiction Les critiques sont mitigées Il y en a qui ont aimé Il y en a qui n'ont pas aimé Moi je suis fan Je trouve que le film est fidèle Il y a Pas mal de références Au manga Sans que ce soit du fanservice Qui était bien placé Scénaristiquement J'ai bien aimé La question sur Le transhumanisme Était intéressante Comme dans Même je dirais Un peu mieux que le manga Parce que vu que c'est Un scénario américain Les américains Il faut qu'ils t'expliquent tout Donc le film Il explique tout On n'a pas de point Comme le scénario D'origine japonais Qui reste un scénario ouvert On peut se faire Il y a des blancs On peut compléter Par nous-mêmes Celui-là Il nous explique tout Donc ouais C'est un peu le défaut Des films américains Ils expliquent tout Donc Mais je trouve L'adaptation intéressante J'ai bien aimé Donc on a le DVD Voilà Ghosting the Shell Et dans les adaptations Celui qu'on a adoré Celui qu'on a vraiment Ce n'est pas une fiction Ce n'est pas De la science-fiction Ce n'est pas un film De super-héros Ce n'est pas un film Poli Ah peut-être policier Un chouïa policier Parce qu'il y a une enquête Ouais Non on va dire ça Voilà Ce n'est pas une pure comédie Quoique il est drôle C'est un film à suspense Quoique Ouais il y a du suspense Bah oui Parce qu'il garde quand même Il y a un build-up Jusqu'à le Il y a Un film à suspense Sans que ce soit un thriller Mais il y a un suspense Exactement Il s'appelle Baywatch Alerte à Malibu Alors il On a une vidéo aussi Sur Baywatch Sur On sort du cinéma On a adoré le film Et on l'adore toujours Ouais Donc Baywatch Ouais Ghost in the Shell Est sorti je crois en février Donc On n'avait pas encore lancé La chaîne à l'époque La Tour Sambre On a une critique dessus La Planète des Singes On a une critique aussi Voilà Grosso modo Pour finir Donc pour finir Pour nos DVD Ça On va appeler ça Les réadaptations Donc C'est des films Il y a eu Il y a eu des livres Il y a eu d'anciens films Ils ont été adaptés au cinéma Ils ont été réadaptés au cinéma Donc c'est des films Des scénarios qu'on connait Tellement il y a eu des films Qui ont parlé Des sujets Voilà On va commencer Dans les réadaptations Ben par exemple Oui ça Il va venir après Donc on commence par King Kong School Island On ne l'a pas intégrée Dans les sagas Parce que lui Il fait partie du saga Monster Universe Il y a eu Godzilla Qui est sorti L'année passée Où il y a deux ans Je ne sais plus L'année où il est sorti Godzilla Mais Godzilla Je n'ai pas aimé Toi tu n'as jamais aimé Non plus Si on a essayé de le voir Cet été Il dure trop long Il n'y a pas de Godzilla Dedans Je n'ai pas aimé Il y avait pas mal D'incohérences Rien que dans le film En lui-même Celui-là Je ne vais pas dire Que j'ai aimé Il est mieux que Godzilla Parce que quand même C'est un film Qui s'appelle King Kong L'autre il s'appelle Godzilla Il n'y a pas de Godzilla Celui-là il s'appelle King Kong Mais on a King Kong Et c'est vrai Quand on a été le voir au cinéma On ne s'est pas ennuyé De A et Z Mais comparé à Godzilla Il y a aussi des incohérences Et lui-même Il a créé des incohérences Qui ne collent pas avec Godzilla Mais si je l'ai acheté C'est parce que Un J'ai tous les films King Kong En DVD Même celui de 1933 En noir et blanc Je les ai tous Le King Kong J'ai les deux films De 1980 J'ai le film de Peter Jackson Donc je ne peux pas Ne pas avoir le film King Kong Sinon Le Monster Universe Pour le moment Avoir Godzilla 2 L'année prochaine 2018 Il y a Godzilla 2 Et 2019 Ou 2020 Il y aura King Kong Versus Godzilla Monster Universe Je ne suis pas encore Je n'ai pas Il n'y a que deux films Mais ça ne me donne pas trop envie Mais King Kong Parce que j'ai tous les films King Kong Donc Mais il est bien C'est un film qui s'appelle King Kong Il y a King Kong dedans Quoique à croire que King Kong Il adore l'eau Il est toujours Là où il y a de l'eau Toujours le même plan Une montagne derrière Une rivière Et les gens devant Par rapport à l'échelle Ce n'est pas Edgar Wright Qui l'a fait Mais sinon On verra bien Et il a pas mal d'incohérences L'autre Oui Dans les adaptations aussi Une histoire connue Reconnue Il y a eu Quand on a Celui-là On a fait une vidéo dessus Parce que King Kong Il est sorti En février Début de l'année Ça fait trop longtemps Oui Début d'année Sinon celui-là Il y a eu des séries Il y a eu des films Donc Il y a eu pas mal d'adaptations Le Roi Arthur Et La Légende d'Excalibur Nouvelle réadaptation Guy Ritchie On a une vidéo On sort du cinéma Que vous pouvez aller voir Moi aussi Moi qui suis fan Du Roi Arthur J'ai pas mal de films J'ai Les Monty Python J'ai la collection Kaamelott J'ai d'autres films Oui oui Un jour on fera Je suis fan du Roi Arthur Et je trouve C'est pour ça que j'ai aimé Les Transformers 5 Parce qu'il y avait Le Roi Arthur dedans Et celui-là Guy Ritchie Roi Arthur Comme il s'appelle l'acteur Là J'écorche toujours son nom Celui qui joue Dans Sons de Fanarchie J'ai oublié toujours le nom Charlie Hunnam Et J'ai eu de l'eau Un bon film Donc voilà Le Roi Arthur Il y a la vidéo en ligne Ah là Un film Peut-être pas très connu Et surtout Ses origines sont pas connues C'est un film américain Mais qui est adapté D'un film français A la base Donc tu me passes Le film français en premier Voilà C'est Nuit Blanche Avec Tomer Sisley Oui Nuit Blanche Nuit Blanche Tomer Sisley C'est le film Il est sorti 2014-2015 Attends J'ai plus l'année Pop, pop, pop J'écrirai quelque part Le film est sorti En 2012 Le film est sorti en 2012 Nuit Blanche Avec Tomer Sisley Il a déjà été adapté Par les américains Un film avec Liam Neeson Night Run Je sais pas si toi Tu l'as vu Je l'ai pas en DVD Parce que j'ai pas beaucoup aimé C'est un mafieux Irlandais en Amérique Son fils va faire une connerie Pour sauver son fils Il court toute la nuit Night Run De Liam Neeson C'est l'adaptation Mais différente Mais c'est l'adaptation De ce film Pour ceux que ça intéresse Night Run C'est l'adaptation De Nuit Blanche Celui-là t'en penses quoi ? Un film français J'ai adoré C'est la première fois Que j'aime un film français D'ailleurs On va pas voir Beaucoup de films français Mais celui-là Il est vraiment Nuit Blanche Et cette année Dans notre liste Il y avait Slipless Avec Jamie Fox Qui est vraiment Le remake Ce n'est pas une réadaptation C'est le remake Je dirais Au plan caméra Après Mais moi je dirais C'est une parodie En fait Parce que Ouais C'est là qu'on va C'est la production C'est pas du tout un film Production américaine A l'inverse Nuit Blanche Dès le début du film On sait tout On sait qu'il y a Des flics pourris On sait qu'il y a Des mafieux On sait qu'il y a La police des polices Qui enquête sur X C'est bien raconté C'est bien Donc il n'y a pas de suspense Mais rien n'empêche Qu'on est pris Il y a du suspense Exactement On attend à savoir Comment ça va se dérouler Et c'est la résolution Là ils rencontrent Trou Ils essayent de nous faire Du suspense Au point de gâcher tout Voilà Même le suspense Il ne marche pas On ne s'inquiète pas Alors c'est au choix Nuit Blanche Sleepless De 2017 Moi je préfère Nuit Blanche Donc voilà Donc les films Les réadaptations De cette année Où est-ce que Je le posais C'est celui-là Kong School Island Le Roi Arthur Je le mettrai dans mon top Parce que je suis fan Du Roi Arthur Et puis Sleepless On ne l'a pas vu au cinéma Mais comme j'avais le premier Je me suis dit Je l'achète direct Pour voir Je ne regrette pas D'avoir connu Celui-là en premier Heureusement que j'avais ça Celui-là je l'avais en DVD J'ai racheté le Blu-ray Pour les bonus Voilà Donc comme ça On finit notre bilan Des films 2017 Qu'est-ce qu'on peut rajouter Ouais après On a vu quand même Pas mal de films Jumanji Jumanji J'hésite Je ne crois pas Que je vais me l'acheter Mais Star Wars Malgré que j'étais déçu Comme j'ai toute la collection Star Wars J'ai la La trilogie originale En Blu-ray J'ai la Trilogical Les deux trilogies Donc j'ai aussi Rogue One L'année prochaine Il y a Han Solo Après il y a pas mal De films Voilà Donc On a fait une bonne année Je crois que sur Les vidéos On a quoi On a à peu près Une cinquantaine De vidéos De films Oui On a 48 Sorties DVD Sorties cinéma Et on a 5 films Sorties DVD Donc quand même Depuis qu'on a démarré Notre chaîne au mois d'avril On a fait 48 et 5 53 Cinquante-trois Cinquante-trois films Qu'on a fait pour la chaîne Et on en a vu À peu près Huit ans de films On essaiera de faire une vidéo Ou dire les nouveaux films Qu'on va voir pour 2018 Mais pas pour tout de suite On va être absent Pendant un moment Et Sinon L'année 2018 Risque d'être un peu Short Pour nous D'ailleurs Si vous avez remarqué À partir du mois De Aout On était un peu perturbé De 1 Parce que toi T'avais commencé ton travail Au mois de juillet Donc on avait des horaires différents Mais on avait quand même Des sorties cinéma Qui étaient perturbées Parce que nous Attendons Je crois que c'est comme ça Un petit heureux événement Qui va débarquer dans notre vie Fin avril Début mai On sait ce que c'est On connait la marque On connait le prénom Voilà Qui va débarquer Fin avril Début mai Voilà Et ce qui fait que Les 3 premiers mois Ce n'était pas évident Pour madame Entre le boulot La vie à la maison Et des fois Pour aller au cinéma Ce n'est pas toujours Qu'on ait la forme Voilà pourquoi On était un peu perturbé Donc cette année On risque Aussi De ne pas trop respecter Le planning Déjà avec nos planning De travail Et après avec Donc on a remarqué Maintenant avec l'âge Que le bébé grandit Il est sensible A son univers externe Par exemple Quand on a été voir Happy Birth Death Qui est un film Un peu flippant pour toi Ça l'a un peu dérangé Mais quand on a été voir Pas loin qu'hier déjà Spoiler On coupe On dit le bébé On dit le bébé Je couperai le truc Je couperai le spoiler Merde Ouais voilà Tu le redis Re-spoiler encore Ça va être dans les bonus Spoiler On dit le bébé Oui Bon On dit le bébé Donc non Déjà pas loin d'hier Le bébé il dormait Et puis C'était quoi C'était nuit blanche Nuit blanche Et puis dès qu'il y avait Des explosions Oui les coups de feu Qu'on oublie Je couperai Et donc On s'est rendu compte Que le bébé est sensible A l'univers externe Donc Ça dépend de la bande-son du film Les films musicaux Ça passe Ça le dérange moins Mais les films d'action Les coups de feu Les explosions Ça bouge à l'intérieur Donc on va essayer De voir On va essayer de ne pas trop déranger Ok Mais on ira voir Avengers Si tout va bien Il sera le 25 avril Ah je crois pas Fin avril début mai Voilà donc Sur ce On vous souhaite Nous maintenant Vous savez ce qui nous attend Pour cette année 2018 On vous souhaite Encore une fois Que du bonheur Et Tout de bon Du bonheur Et que du bonheur Voilà Bonne année Bonne année Et notre année Eskwasamgeuse Je crois que nos sorties cinéma Vont commencer en février Parce que là Janvier C'est foutu C'est foutu On sera pas là On essaiera de faire une vidéo Pour présenter les films 2018 Et on commencera En mois de février Sur ce Portez-vous bien Bonne soirée À la prochaine Ciao Ciao Bye